Ma règle de 3 commence par dire que le PIB mondial est égal à lui-même. Je multiplie et je divise par l'énergie. Ça veut dire que je fais apparaître un terme qui s'appelle PIB sur énergie, c'est combien d'euros de valeur ajoutée je crée pour les hommes quand je modifie l'environnement à hauteur de 1 kWh. Plus je crée d'euros en modifiant peu l'environnement, et plus on dit que mon économie est énergétiquement efficace. Et je multiplie par l'énergie. Et je ramène ça aux individus. Donc le PIB par personne, c'est-à-dire vos revenus, c'est strictement égal à l'énergie par personne fois l'efficacité énergétique de l'économie. Plus vous avez d'énergie, plus vous gagnez d'argent. L'énergie par personne, ça augmente, puis ça arrête d'augmenter. L'efficacité énergétique de l'économie, ça augmente doucetement depuis quelques dizaines d'années. Et donc le PIB par personne, pendant les 30 glorieuses, il croissait d'un peu plus de 3% par an, et depuis les chocs pétroliers, d'un peu plus de 1. Voilà ce que ça a donné en France. Le PIB s'arrête de croître en 2007. Voilà ce que ça donne dans le monde. Vous avez bien les 30 glorieuses, où ça croît de 3% par an. C'est la barre rouge qui est importante, c'est la moyenne par décennie. Et pour ce qu'on a appelé parfois les 30 piteuses, c'est-à-dire les 30 ans qui ont suivi le choc pétrolier, on est bien à 1% par an. La France a fait des marches d'escalier plutôt plus descendantes. Et donc vous voyez que quel que soit le candidat à la présidence de la République qui vous explique qu'on va revenir au-dessus de 2% par an, moi si j'étais à votre place, je me méfierais. Je pense que le pétrole et le gaz n'empêchent de faire ça.